Salam à vous tous fidèles visiteurs de Maroc 24. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous rapporter cette information publiée dans des médias arabophones et selon laquelle le Maroc déploie des forces de gendarmerie de guerre à la frontière avec l'Algérie. Selon le site Arabie Post, citons une source bien informée, l'émergence de la gendarmerie marocaine est la première étape du déploiement d'unités de l'armée, la gendarmerie étant considérée comme une avant-garde avancée des forces armées royales. La source a ajouté que Rabat anticipait de plus en plus toute attaque algérienne possible en réponse aux accusations du régime Verkaki envers le Maroc, affirmant que les phares avaient bombardé deux camions au Sahara marocain il y a quelques semaines. La gendarmerie militaire marocaine est un appareil de sécurité et de renseignement qui a pour but de surveiller l'armée et également de superviser ses mouvements. Le site Arabie Post a indiqué que Rabat a déployé ses forces pour la première fois dans l'histoire de ses relations avec l'Algérie, comme elle ne déployait la gendarmerie militaire qu'à la frontière dans la zone tampon du Sahara marocain. Pour rappel, les unités de gendarmerie militaire appartiennent à l'institution royale de la gendarmerie et sont placées sous le commandement du commandement général de la gendarmerie royale, l'institution de sécurité militaire au Maroc. Le travail de la gendarmerie comprend les zones urbaines et rurales et se concentre principalement dans la zone non urbaine. En plus de la gendarmerie militaire, elle comprend des unités de surveillance du trafic en dehors des villes, des unités spéciales d'intervention rapide et de lutte contre la criminalité, la drogue et l'immigration clandestine et d'autres unités pour surveiller les plages, les forêts et les aéroports. La gendarmerie entreprend les tâches assignées à la gendarmerie royale en escortant les unités militaires dans leur déplacement dans le désert ou vers les villes du nord, en remplissant des rapports quotidiens sur l'armée et en les soumettant au commandement de la gendarmerie qui à son tour les renvoie au premier bureau des forces armées royales. En cas de guerre, la gendarmerie militaire prend le commandement des corps et unités d'armée compte tenu de l'expérience et de la formation de ses membres au ministère de la défense nationale. Le nombre de la gendarmerie militaire dans le désert est estimé à plus de 3200. Très expérimenté, ils ont déjà participé à des manœuvres militaires que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc. Selon les informations d'Arabie Post, la gendarmerie militaire est déployée pour la première fois le long de la frontière algéro-marocaine, en partant de la région de Mehbes au sud des frontières marocco-algériennes et jusqu'à la mer Méditerranée au nord. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Laissez-nous vos commentaires à propos du sujet. Abonnez-vous à Maroc 24 et à la prochaine pour une autre vidéo. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada